Bonjour, ma présentation s'appelle Office.net et PostgreSQL, ça représente un peu comment on a utilisé PostgreSQL dans un but principal, réduire les coûts et comment on a adapté nos manières de travailler dans le développement principalement, notamment en utilisant au maximum toute l'infrastructure qui avait été investie dans des logiciels Microsoft. Je ne suis pas au bon endroit pour parler de ça, j'ai un peu l'impression d'être le diable dans la mauvaise église, mais on va y aller quand même. Donc qui je suis ? Je m'appelle Jean-Marc Guadzo, je suis belge, j'ai immigré à Québec en 2010. Désolé pour l'absence d'accent québécois, ceux qui s'y attendaient. Il y a du belge quand même, une fois, ça va. Après, on pourrait grossir après. Donc, j'ai commencé à travailler en janvier dans un ministère au gouvernement du Québec. Et en ce moment, tous les ministères du gouvernement du Québec font face au même problème, un budget restreint. Ils ont mis en place le fameux terme qu'ils appellent « austérité », où on contrôle toutes les dépenses. Les coûts en informatique ont explosé dans les dernières années et l'équivalent de la des comptes au Québec a décidé de mettre un peu le haut là-dessus. Donc, on doit faire un peu preuve d'imagination. On s'est rendu compte que l'infrastructure qu'on a est déjà complètement payée. Et puis, il y a des logiciels libres, tels que PostgreSQL, qui font largement la job par rapport à ce qu'ils avaient. De plus, les systèmes informatiques, comment est-ce qu'ils fonctionnent d'habitude quand on développe quelque chose ? Soit on fait tout ce que l'utilisateur demande, soit on fait au minimum. Mais quand on fait tout ce que l'utilisateur demande, on se rend compte qu'il y a à peu près 60% des fonctionnalités qui ne sont jamais, voire peu utilisées. Et quand on fait réduction des coûts, il y a juste le portefeuille qui est content. Donc, on a développé ce qu'on appelle la solution orientée valeur, où on donne l'idéal le plus vite possible, sans que ça coûte trop cher. L'idée, c'est que si l'informatique doit passer six semaines à développer quelque chose qui fait gagner quatre jours à un autre département par an, vu que c'est le même ministère qui paye des deux côtés, ce n'est pas rentable. Donc, on se pose à chaque fois la question, est-ce qu'une solution bureautique peut faire l'affaire plutôt que de régler le problème ? Ou est-ce qu'on peut tout simplement retourner au papier ou au crayon ? Parce que des fois, c'est complètement imbattable pour certaines fonctionnalités. Donc, on a donc utilisé PostgreSQL actuellement pour deux applications. Une qui s'appelle Territoire. Le ministère pour lequel je travaille, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. En gros, il fournit des services à toutes les municipalités du Québec. L'application Territoire permet quoi ? Elle permet à n'importe quelle municipalité d'obtenir des données cartographiques sur son territoire, telles que le réseau routier, les zones vertes, et ainsi de suite. Donc, si par exemple une agglomération veut adapter son zonage pour construire des magasins, ainsi de suite, il peut le faire comme ça. Actuellement, ça utilise ArcGIS, donc une solution payante de GIS, pardon, désolé, quand même un peu d'accent. Et il y a un autre volet qui est en train de développer avec PostGIS, qui va permettre, dans ce cas-là, de porter les données en WMS, donc en Web Mapping Services, mettre les données dans le cloud. C'est le projet pilote qui va démarrer. Ils prennent PostGIS. Pourquoi ? Parce qu'avec PostGIS, il y a moins d'avoir des solutions dans le cloud directement financées. Il n'y a pas besoin de démarrer et d'installer toute l'infrastructure. Notamment Amazon permet d'avoir ce genre de choses. Le ministère fonctionne avec des données. Elles sont pratiquement toutes publiques. Et celles qui ne sont pas publiques sont les données personnelles des employés. Tout le reste est public. Donc, ils n'ont aucune contrainte légale à mettre les données dans le cloud. Ils peuvent le faire assez facilement. La deuxième application qui a été développée avec PostGIS, c'est celle sur laquelle j'ai été directement impliqué, qui s'appelle Suivi de dossier. Une application développée en interne, qui était une ancienne application, Lotus Notes. Lotus Notes est en train de passer à la poubelle. Donc, il fallait refaire cette application-là. Personne ne connaissait PostGIS en janvier. On l'utilise, on passe en prenant en novembre. Toute l'équipe de développement on a pu découvrir ça très facilement. Certaines mentalités ressemblaient fortement à SQL Server pour nos employés. Un gros avantage qu'a PostGIS pour nous par rapport à Oracle. Il y en a deux. Le premier, c'est qu'il coûte à peu près 500 000 dollars de moins. C'est très intéressant. Le deuxième, c'est que pour ceux qui connaissent pas vraiment Oracle, Oracle c'est un serveur, une grosse base de données. Donc, vu le coût, on peut pas se permettre d'avoir autant de serveurs qu'on a de paliers de développement. On est obligé de faire un peu de magie ou de bricolage. C'est avec les schémas, on va donner, il y a autant d'utilisateurs, on va mettre le nom d'utilisateur dans le schéma ou le nom du palier dans le schéma et ainsi de suite. Avec PostGIS, on peut faire une séparation claire. Donc, nos schémas représentent des différentes facettes d'application. Il faut pas commencer à avoir un dictionnaire qui explique tel schéma veut dire telle chose. C'est pareil avec le nom des colonnes. Si on met une colonne qui s'appelle « date de suivi », on peut l'appeler « date de suivi ». On doit pas l'appeler « date de suivi » et avoir un dictionnaire sur le côté qui oblige systématiquement de lire la documentation en même temps que le schéma. Donc, c'est un gain pour tout le monde. Avec ça, on utilise aussi l'outil SchémaSpy, pour ceux qui le connaissent, qui permet directement de documenter, de faire un schéma autogénéré sur la base. Et on utilise la fonctionnalité de commentaire sur les colonnes dans PostGIS qu'on peut faire. Donc, SchémaSpy génère un schéma tout de suite avec tous les commentaires. On a une seule source de documentation, on n'a pas besoin de SchémaVisio ou d'autres outils pour pouvoir faire ça. On a utilisé PostGIS dans un domaine Windows. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, on se pose à chaque fois la question « est-ce qu'une solution bureautique peut faire l'affaire ? » Donc, dans le cas de nos applications, on a décidé de prendre accès pour des données, des applications très simples ou pour le pilotage des domaines de valeur. On a décidé d'utiliser Excel pour tout ce qui est la fonctionnalité de rapport. L'avantage, PostGIS peut être directement intégré dans un domaine Windows. Donc, nos usagers, quand ils démarrent Excel, ils se connectent directement dans PostGIS. Il n'y a pas besoin de gestion de mot de passe ou autre. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a synchronisé nos 700 logins du domaine dans notre PostGIS. On n'a pas besoin d'engager quelqu'un en plus pour pouvoir gérer le fait que j'ai oublié mon mot de passe. On aurait pu utiliser un map dans les fichiers de configuration, mais on ne l'a pas fait parce qu'on a directement intégré la sécurité dans PostGIS. Ou un utilisateur responsable d'une application peut directement aller changer la sécurité et c'est un impact sur les rapports qui ne vont renvoyer aucune donnée. Donc, pour ça, on utilise la commande 7spn, qui est une commande du domaine Windows, qui permet d'intégrer PostGIS directement dans le domaine. Et quand un login arrive, fait une demande, PostGIS contacte le domaine Windows et permet d'authentifier la personne en tant que son nom réel. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on utilise Excel pour nos rapports. Je vais vous montrer pourquoi. Si j'y arrive. Ceci, c'est un exemple d'application qui génère un rapport. Un développeur peut faire ça sans problème. Ce rapport-là, c'est quoi ? C'est des données statistiques sur les prénoms qui ont été donnés au Québec entre 2009 et 2010. C'est tous ceux qui ont été donnés plus de 250 fois. J'ai dû improviser. Je ne pouvais pas prendre les données de mon client. Donc, n'importe quel développeur qui s'y connaît pourra faire ça sans trop de problèmes. Maintenant, si on veut faire ça en Excel, est-ce que c'est vraiment compliqué à faire ? Je vais tricher un peu. Je vais récupérer celui-là directement. Donc, je vais directement dans l'onglet données. Je vais dire Excel, je vais chercher des données d'un outil via ODBC. Je peux choisir mon DSN ici. Puis, je prends une vue. Je récupère mes données comme ça. Toutes mes données sont là. Puis, je vais rajouter la formule qui me fait le même calcul. Puis, je vais la modifier pour dire, ben, un coup, c'est les filles. Un coup, c'est les garçons. Je peux rajouter les quantités et la somme, vous avez compris le but. Donc, l'utilisateur, à partir du moment où il a accès aux données, peut très facilement faire son rapport. Si on en revient à l'application ici, quand c'est une application comme ça qui est déployée en production, si je veux modifier le rapport, qu'est-ce que je dois faire ? L'utilisateur doit faire une demande au propriétaire de l'application, qui fait une demande au service informatique, qui fait une évaluation. Puis, en fonction de l'évaluation, ça va au conseil de gouvernance qui décide si oui ou non dans le budget pour faire cette modification-là. Puis, si ça se fait, ça a dessenché l'analyse, qui donne ça au développeur, qui documente tout ça. Bon, grosso modo, je vais arrêter là. Ça prend à peu près une vingtaine d'heures rétablies sur plusieurs personnes sur deux semaines. Si je veux le faire en Excel, combien de temps ça me prend ? Si par exemple, je veux dire, c'est très bien les données, mais moi je voudrais le détail en 2009 et le détail en 2010. J'en ai besoin de ça. Je vais essayer de le faire en moins de trois minutes. Ce concept-là, c'est pas nouveau. L'idée de donner aux utilisateurs le pouvoir de faire ce genre de rapport. Ça s'appelle le self-service BI. Business object, c'est l'idée derrière ça, dans les années 90. Ça n'a pas été bien géré, ça a un peu mal évolué, mais on revient à cette technologie-là. C'est un inconvénient, c'est qu'il faut que vos utilisateurs connaissent Excel. C'est plus l'informatique qui s'occupe de faire ça. Mais le gros avantage, si vous formez vos utilisateurs à Excel, c'est toute l'organisation qui gagne. Plutôt que d'avoir à l'informatique qui gère tous les utilisateurs sont capables de le faire. Et en plus, les données, finalement, qui sont là derrière, c'est celles de l'utilisateur, c'est pas celles du service informatique. C'est tellement en train de grossir le concept de self-service BI que même Microsoft s'y met. Ils ont acheté le nom de domaine qui s'appelle Power BI. Ils proposent toute une suite d'outils. Notamment, il y en a un gratuit qui est dans Excel qui s'appelle Power Query. Power Query, ça permet de faire ça, mais faire d'autres choses. La preuve que Postgres est aussi très important dans leur plan, c'est que Power Power Query, je peux dire directement, mais je veux les donner à partir d'une base de données. Et pour progresser là directement. Je peux le choisir. Donc, si je dis, voilà ma base de données. Par contre, c'est un outil qui n'est pas fini. Pourquoi il n'est pas fini? C'est très bien, il me donne toutes les tables. Par contre, il ne me donne aucune vue. Je vous ai informé, mais on dit qu'il serait dans une prochaine version, mais j'attends. Donc, en attendant, si on veut le faire, on se base sur une requête. Donc, il permet de faire quoi, Power Query? Il peut dire, mais finalement, très bien, mais moi des F et des M, ça ne m'intéresse pas parce que je suis un utilisateur final, puis mon rapport, je vais le présenter à mon directeur. Donc, les F, c'est pour les filles. M, c'est des prénoms, donc c'est des garçons. Si je veux, je peux même rajouter une colonne. OK. Si vous ne savez pas pourquoi maintenant, je vais vous montrer après. Qui prend la dernière lettre de mon champ. En même temps que j'y suis, mon fameux fil de 250, je vais directement le mettre là. Puis j'ai dit OK. On va moi les donner dans mon écran. Là, je les ai. Qu'est-ce que ça change par rapport à l'autre? Je peux récupérer les mêmes requêtes ici au-dessus. Je peux refaire les mêmes calculs. Pardon, excusez-moi. Au lieu de dire tableau lancer la requête et ainsi de suite. Je dis moi ce que je veux, c'est... Je veux ça. Le 250, je n'en ai plus besoin. Finalement, ce n'est plus mon tableau. Maintenant, c'est devenu une requête. Ce n'est plus F, c'est filles. Maintenant, si mon utilisateur décide finalement, ce n'était pas 250 que je voulais, c'est 350. S'il a fait un beau graphique avec plein de couleurs et ainsi de suite, il n'est pas obligé de repasser en-dessous de toutes ces formules. Il va directement dans sa requête. Il va dire, ben... Mon fil, ce n'est pas 250, c'est 350. Qu'est-ce que ça a d'autre comme avantage, le fameux Power BI, c'est si je veux faire un tableau croisé dynamique. Je peux le faire assez facilement. Je pense... Je ne connais aucun développeur qui va dire qu'il est capable rapidement de développer quelque chose de plus puissant que ça. Excel, c'est fait pour des rapports. Donc, on l'utilise pour ça. Puis surtout, le ministère a déjà payé. Tout le monde a office sur son poste. Ça a coûté assez cher et vilain. Puis si on doit en plus repayer un développeur, qui parfois sont des consultants externes pour redévelopper des choses qui sont déjà là, mais on perd de l'argent. Bon, la différence dans la démarche, je crois qu'elle est claire. Je vais pas décrire toute celle à droite. Ça a pris déjà assez de temps. Puis celle à gauche, maintenant, ça prend ça. L'utilisateur à son rapporteur, si vous rajoutez quelque chose, il le fait. Comment fonctionne, nous ? Les données qu'on lui donne, de manière générale, on appelle des données brutes qui ne sont pas filtrées. Puis lui peut rajouter le fil dont il a besoin. Que ça a comme impact pour PostgreSQL. Quand je vais dans mon Excel, si je vais dans l'onglet « Données », ici, je peux voir un truc qui s'appelle « Connexions ». Si je vais cliquer sur « Actualiser tout », ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller lancer les requêtes pour chacune des connexions qu'il y a là derrière, il va appeler le serveur pour récupérer toutes les données. Après ça, c'est fini. Tant que vous travaillez dans votre Excel, il ne fait rien. Donc, ça peut avoir un enjeu sur la charge de votre serveur. C'est une des raisons pour laquelle on s'est demandé sur quoi est-ce qu'on va se baser pour aller chercher les données. Est-ce qu'on prend des vues ou est-ce qu'on prend des vues matérialisées ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une vue matérialisée, c'est l'équivalent des résultats d'une requête qui sont créés dans une sorte de table temporaire. Ça augmente grandement les performances, mais ça prend du temps pour la créer. Et puis surtout, à quel moment est-ce qu'on la rafraîchit ? Soit on planifie un événement dans une tâche planifiée qui va aller rafraîchir la vue, soit cesser un trigger, dès que les données dans les tables de droite sont modifiées, gauche, pardon. Dès que les données dans les tables de gauche sont modifiées, vous pouvez rafraîchir la vue. Surtout avec la version 9.4, il y a moyen de rafraîchir la vue sans qu'il bloque sur les champs. Notre option pour l'instant, c'est de systématiquement prendre une vue. On la préfixe même par rapport, parce qu'on n'a pas encore eu le besoin d'avoir des vues matérialisées. J'en reviens avec le démon ici, Access. Il y en a beaucoup qui disent que ce n'est pas capable de faire grand-chose, et il est souvent décrié comme étant un outil qui n'est pas technologique. Mais pour des développements très simples, Access, comme on dit, par chez nous, ça fait bien la job. Si je prends un exemple ici, j'ai monté des tables liées, qui seront des fournisseurs de livres, des maisons d'édition et autres. Si je veux faire un écran, pour modifier ce truc-là, sans devoir installer PGAdmin sur mes 700 postes, et que mes utilisateurs puissent aller modifier facilement ça. Mais soit je peux me développer une page, ou bien alors je fais une base de données Access, à laquelle je leur donne accès. Si je veux créer un formulaire pour modifier cette table-là, c'est fini. Par contre, Access à certaines maladresses, notamment si j'invente ici nouvelle maison d'édition. Et pour lui, elle est supprimée. Pourquoi elle est supprimée ? C'est parce que Access, les champs textes, il ne les aime pas trop. Il considère ça comme des champs, lui, qui sont des champs mémo, des champs langue varchar. Donc comment on fait pour ne pas qu'il affiche un supprimé ? Il y a plusieurs solutions. Si on prend par exemple dans cette table-ci, lui, il n'a pas de problème. Parce qu'en dessous, cette table-là, le champ nom, c'est un champ varchar. L'autre solution, c'est directement dans les configurations driver au DBC. On peut aller dire, c'est prévu dès le début, un champ texte doit être considéré comme un langue varchar ou pas. Vous pouvez décocher ça, puis il va être très content, sauf si votre champ dépasse les 255 de l'eau. Là, il ne sera pas content non plus. Une autre maladresse d'accès, qui peut être plus problématique, c'est si vous voulez dessiner une belle requête comme celle-là. Très rapide de créer une requête, on accroche ses champs et ainsi de suite. Mais quand on consulte les données, ça a quoi comme impact sur le serveur ? Donc, c'est ici que j'exécute mes données, puis je commence à les parcourir et ainsi de suite. Suivant au niveau de mon serveur, qu'est-ce qu'il a consommé comme données ? On peut voir qu'il est allé chercher tous mes identifiants d'un coup. Donc, il m'a ramené à peu près 10 000 lignes. Et puis, il est allé 10 fois dans la table fournisseur et puis il m'a ramené 49 lignes. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, à table fournisseur, j'ai 8 lignes. Pourquoi il fait ça ? C'est parce que lui, en dessous, à chaque fois que vous faites ça, il ne garde aucune cache. Il va systématiquement chercher les données. Ce n'est pas son rôle, il ne veut pas savoir. Si vous, vous savez que vous en avez 8, félicitations, mais lui, il ne le sait pas. Donc, comment on fait pour empêcher ce comportement-là ? Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de solutions. Soit, vous prenez une vue, en dessous, qui est directement primachée et qui affiche toutes vos données. Donc, la vue, elle, ça change quoi au niveau de Postgres dans ce cas-là ? Je vais y arriver. Je ne sais pas quelle ligne je vais la montrer. Ok, c'est celle-là. Donc là, j'ai ouvert ma vue, puis j'allais chercher des données. Là, je suis à peu près à la ligne 59, quelque chose comme ça. On peut voir ici qu'il est allé chercher mes données. Donc, il en a ramené 60. Pourquoi ? Parce qu'en interne, il a un buffer. Un buffer. D'après nos essais, il doit être à peu près de 10, mais je n'ai pas été voir dans le code d'accès c'était quoi la taille de son buffer. Désolé. L'autre solution, c'est rien. avec la requête comme elle était avant. Ça ne vous pose pas de problème qu'il aille faire autant de fois les selects. Si vous avez des petites tables avec peu de données, ce n'est pas trop grave. Si c'est des domaines de valeurs, juste un oui, non, des catégories, ça ne vous pose aucun problème, puis vous continuez comme ça. Nous, on s'en est rendu compte parce que quand on ouvrait notre table, ça prenait plus d'une minute. L'utilisateur n'était pas content. Il n'y avait qu'un sans ligne dans la table. Donc, il n'y avait le droit d'être pas content. Il y a une autre technique aussi. Dans la requête, vous pouvez directement aller faire ce qu'ils appellent un SQL direct. Donc là, c'est Access. Il envoie directement sa requête à Postgres et puis il ramène tout derrière. Sauf que là, vous commencez à mettre de la logique dans Access, parce qu'il commence à connaître comment votre Postgres est derrière. Donc, nous, notre solution, ça a été OK. Encore ici, on fait une vue. Donc, en résumé, les deux maladresses qu'on a découvert d'Access, c'est les champs textes et c'est la fréquence de rafraîchissement. Donc, les champs textes, si vous voulez les réguler, vous pouvez le faire directement dans votre schéma de données quand vous le créez. Vous créez des champs marcheurs, vous n'aurez pas de problème pour le faire. Si vous ne voulez pas faire ça, vous avez les options de débaisser, vous pouvez le changer aussi. La fréquence de rafraîchissement, vous pouvez utiliser une vue ou utiliser un SQL direct ou je n'ai pas mis l'option réelle. Ça ne vous dérange pas. En résumé, on a réduit nos coûts au début, parce qu'il y a quand même de l'information à prévoir dans Excel pour nos utilisateurs. Au niveau des coûts informatiques qui étaient trop gros, on les réduit. On utilise l'infrastructure logicielle existante. Tout notre domaine Windows est payé. Tout notre office est payé. Il y a accès complet sur tous les postes des usagers. On utilise Postgres au lieu de concurrents commerciaux. Pour l'instant, on ne prend aucun support pour Postgres. Donc le coût est de zéro. Pourquoi ? Parce que les applications qu'on utilise ne sont pas catégorisées de mission. Il n'y a pas de lien légal par rapport à la mission du ministère. Pour ce qui va être de mission, on va probablement passer à du support payant. On transfère certaines responsabilités directement aux utilisateurs. Ce n'est plus à nous de savoir quoi mettre dans leur rapport. Ils ne doivent pas discuter avec un développeur, avec un analyste qui va documenter tout ça. Non, c'est eux. Voilà toutes les données. Voilà comment c'est fait. Débrouillez-vous. Ce n'est pas à nous de prendre la responsabilité d'une décision d'affaire qui a été prise sur base de certaines données. Et puis, on simplifie la documentation. Le rapport est fait, c'est tout. Il n'y a pas besoin de décrire comment fonctionne le rapport en dessous. Comme je vous l'ai dit, dans le schéma de Postgres, on documente directement tout dedans. Les coûts de maintenance, un rapport Excel est beaucoup plus facile à maintenir que dans les applications. Il n'y a pas besoin de faire de tests de régression et ainsi de suite. Il n'y a pas besoin d'impliquer l'analyse pour qu'il reparcourt l'application pour vérifier qu'en modifiant mon rapport, j'ai pété un lien et puis il n'y a plus rien qui marche. J'ai tout dit, mais... Bon. Merci à vous. Avez-vous des questions ou autres? Oui. Si, mais il était déjà prévu. Je veux dire, nous, on ne l'a pas amené. C'est dans le cadre de normalisation au niveau du gouvernement. Tout le monde dans ce ministère-là, donc il y a à peu près 700 utilisateurs, ont tous Word, Office et Access. C'est prévu dans l'inquisition. Oui? Avez-vous déjà eu un audit de Microsoft sur les licences? Non, mais on est en règle. Parce que c'est... C'est sûr? Oui. Oui, oui, oui. Je n'ai pas vu la facture, mais... Pour le dire en bon français, ils sont by the book. C'est ça. Ils respectent vraiment les règles. C'est pour ça que Oracle, on paye tout. Microsoft, on paye tout aussi. Oracle, vous avez déjà eu un audit? Non. Je ne sais pas au courant s'ils en ont eu, mais je sais que la facture est grosse pour eux. Parce que ce qui se passe, c'est que toute l'informatique est impartie dans un organisme gouvernemental, et puis eux, ils ont la grosse facture pour tous les autres ministères derrière. Oui? C'est en fonction de... Dans le cadre de l'application qui a été faite maintenant, Notes, qui est une sorte d'outlook avec des stéroïdes, on ferait déjà des vues différentes aux utilisateurs dans les résultats de recherche. Et donc, on est reparti du même concept. Mais dans d'autres cas, une autre application qui a été faite, c'est un utilisateur qui lui a déjà des rapports, puis il reprenait les informations et les copiait à la main dans son rapport à Excel. Donc on est reparti de ça. Pour le reste, on est en train de démarrer maintenant. Mais c'est sûrement... Ça va être en cas d'une discussion avec un utilisateur. Ce qu'on fait systématiquement... Par exemple, si on a 2 ou 3 départements, puis que moi je dis, je veux les informations uniquement de mon département, elles seront toutes là, puis elles seront filtrées par ton département. On essaie de mettre le moins de filtres possible dans les données. Oui ? Est-ce que vous avez eu des problèmes de réactivité d'Excel et que vous ne pouvez pas apporter des utilisateurs ? Pas des utilisateurs et des utilisateurs ? Non. C'est des applications de gestion, donc c'est des applications administratives pour l'instant. On n'a pas des millions de données. En fait, l'application Territoire qui gère des données cartographiques, elle, il y a des gigas de données dans Postgres, mais ce n'est pas le genre d'information qu'on ramène dans Excel. Oui ? Non. Pour la simple et bonne raison que... Enfin, oui et non. J'en ai fait personnellement, parce que sur mon poste, je peux installer ce que je veux. Mais vu que c'est une configuration normalisée pour les postes, on ne peut pas installer ce qu'on veut comme on veut. Donc, même si on en arrivait à cette conclusion-là, ça prendrait encore des coûts pour pouvoir installer OpenOffice sur tous les postes. Parce que comme l'informatique est impartie dans un autre département, ce département-là facture finalement les services. Donc, à chaque fois qu'on doit faire des modifications aux configurations de machines, il faut faire un paiement. Donc, pour l'instant, comme Office est déjà là, ils n'ont pas pris le pied de « bon, on va tester autre chose », parce qu'on a déjà ce qu'on a là. Oui ? Non, parce que lui, pour l'instant, il ramène juste les données, et puis il ne peut pas modifier les requêtes en dessous. Avec Power Query, pour l'instant, ils ne l'ont pas encore. Donc, quand ils vont avoir Power Query, on va voir comment on fait à ce moment-là, pour éviter en effet qu'ils fassent ça. Mais le public cible de nos utilisateurs, on parle à peu près d'une cinquantaine de personnes pour l'instant. Donc, on est en train de se faire la main avec cette idée-là. On va voir aussi que ça peut être alors, vu qu'ils sont sur des vues, de toute façon, on a quand même la main en dessous. Mais s'ils commencent à vouloir faire des croisements entre plusieurs vues, ben là, on va avoir des problèmes. Donc, on n'a pas encore mis de contrôle le sein des vues. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.